Le mois dernier, nous parlions du grand occultiste Alistair Crowley qui disait être la réincarnation de plusieurs hommes. Dont un en particulier qui a grandement marqué l'histoire de la magie, Eliphas Lévy. Et si Crowley vivait aisément et profitait pas mal des choses de la vie, Lévy, lui, on ne peut pas dire qu'il a eu beaucoup de chance. Alphonse Louis Constant voit le jour à Paris le 8 février 1810. Fils de parents simples mais pauvres, il put néanmoins suivre une instruction jusqu'à ses 15 ans dans une paroisse qu'un abbé avait mis en place pour instruire les enfants pauvres. Voulant devenir prêtre, il entrera dans plusieurs séminaires où il y finira ses études classiques et va faire deux années de philosophie. C'est d'ailleurs durant ces années que son père meurt. Pour enfin commencer l'étude de la théologie dans le grand séminaire de Saint-Sulpice. Et où il est ordonné sous diacre et tonsuré en 1832. Il prend la charge d'un catéchisme pour jeune fille et va même tomber amoureux de l'une d'entre elles. Qu'il prend d'ailleurs pour la Vierge Marie. Quoi qu'il en soit, il devient diacre en 1835 et en 1836, à 8 jours de recevoir la prêtrise, l'abbé Constant lâche tout pour visiblement s'enfuir avec la jeune demoiselle. Pour une relation qui ne va pas durer très longtemps. Sa mère, infirme, fut complètement dévastée d'apprendre qu'il avait tout abandonné et se donne la mort. A 26 ans, il est sans parents, sans le sou et ne connaît rien à la vie civile. Étant donné qu'il a passé sa jeunesse au séminaire. Va commencer pour lui une vie vraiment pas joyeuse. Il va passer un an dans un pensionnat, va suivre un ami comédien durant sa tournée, va dessiner dans la revue Les Belles Femmes de Paris. Et il est très bon en dessin d'ailleurs. Mais il va finir par essayer de retourner dans la voie de la prêtrise. L'abbé Constant s'installe en 1838 dans l'abbaye de Solesme, qui possède une grande bibliothèque. Et il y découvre les gnostiques, les mystiques, les pères de l'église, les livres de Cassien, etc. C'est dans ces années qu'il écrit son premier livre, Le Rosier de Mai. Alors qu'il pensait vivre plusieurs années dans l'abbaye, il va la quitter même pas un an après son arrivée, suite à une mésentente avec l'abbé de Solesme. Il finit par obtenir un poste comme surveillant de collège, mais c'est pas la joie. Il est maltraité par ses supérieurs, vit dans la misère, dans un grenier où il se gèle les miches. De colère, il écrit en 1841 la Bible de la liberté. Et là, c'est le drame. Le livre ne plaît pas du tout, c'est un véritable scandale. Si bien qu'il est saisi à Versailles, même pas une heure après sa parution, et vaut à l'abbé Constant un tour en prison pour 11 mois. A la base, c'était 8 mois et 300 francs d'amende, mais comme il pouvait pas payer, ben, c'est 3 mois de plus. Et là-bas, ça ne se passe pas très très bien. On intercepte ses lettres et on en détourne ses propos, on l'accuse d'être invendu de la police, les autres détenus sont violents avec lui, bref, c'est la merde. A sa sortie, il obtient une commande de peinture murale pour l'église de Choisy-le-Roi, où il va vivre au presbytère et commencer l'écriture de la Mère de Dieu. Comme il a une conduite exemplaire, il est recommandé auprès de l'évêque d'Évreux, qui accepte de l'accueillir seulement s'il change de nom, qui est tâché à cause du scandale du livre polémique. Malheureusement, même pas 5 mois après son arrivée, un journal dévoile son identité et son passé, ce qui l'oblige à quitter le séminaire. Les enfoirés ! Il vient faire sa vie tranquille ou bilou tout seul reclus, et ils viennent l'emmerder et lui gâcher la vie. Putain de journaliste ! L'évêque d'Évreux essaye quand même de l'aider, et lui commande une peinture murale pour un couvent. Malheureusement, la peinture ne fut jamais terminée, car il n'a pas du tout apprécié la sortie du livre La Mère de Dieu en 1844, de notre cher abbé Constant, qui va définitivement quitter la soutane. Détail intéressant, en 1843, il aurait été parrainé par des connaissances de son père pour intégrer la société secrète de l'ordre hermétique de la Rose-Croix universelle. Il y atteindra même le grade de Grand Maître un peu plus tard. En 1845 sort son Livre des Larmes, où il développe pour la première fois des notions ésotériques. Durant les années suivantes, il va écrire des poèmes, va ouvrir brièvement une revue mensuelle qui ne va durer que 4 mois, et il va même se marier. S'investissant en politique, il va écrire un pamphlet virulent, La Voix de la Famine, qui lui vaut un an de prison et 1000 francs d'amende. Il ne va faire que 6 mois, grâce à sa femme qui a demandé grâce, vu qu'elle allait bientôt accoucher. Malheureusement, cet enfant va mourir 7 ans plus tard. Vraiment une vie de merde le pauvre vieux. Il va continuer la politique quelques années au travers d'un journal, va continuer à peindre, et avec sa femme, ils vont avoir une période où ils peuvent vivre relativement bien. Et c'est là que ça va devenir intéressant, car il va commencer à étudier des écrits d'occultistes, de mystiques, et en 1851, il va rencontrer un homme qui va beaucoup l'influencer, le savant polonais Joseph Onewocki, qui va orienter ses idées vers la pensée mathématique et le messianisme napoléonien. Va alors commencer l'écriture de son livre le plus célèbre, Dogme et Rituel de Haute Magie. Alphonse Louis va abandonner son nom pour celui d'Eliphas Levi, ou Eliphas Levi Zared. La traduction de son nom et prénom en hébreu. Un héritage de l'ordre hermétique de la Rose-Croix universelle. C'est à cette époque que sa femme, qui avait une liaison avec un marquis, se barre sans prévenir. Vachement sympa. En 1854, lors d'un voyage à Londres, il fait la rencontre de l'écrivain Edward Bulwer-Lighton, qui le fait rentrer dans les cercles rosicruciens, et, encouragé par une amie haut-gradée, tente l'évocation d'esprit. Une expérience qui le marquera toute sa vie. Eliphas nous parle de cette expérience dans Dogme et Rituel de Haute Magie. Il s'agissait d'évoquer le fantôme du divin Apollonius de Tian, et de l'interroger sur deux secrets. Je fus laissé seul. Le cabinet préparé pour l'évocation était dans une tourelle. On avait disposé quatre miroirs concaves, une sorte d'autel dont le dessus de marbre blanc était entouré d'une chaîne aimantée. J'étais vêtu d'une robe. J'allumais le feu sur deux réchauds avec les substances requises, et je commençais les invocations du rituel. Il me sembla sentir une secousse de tremblements de terre. Et lorsque la flamme s'éleva, je vis distinctement, devant l'autel, une figure d'homme plus grande que nature, qui se décomposait et s'effaçait. Je vins me placer dans un cercle. J'appelais trois fois Apollonius en fermant les yeux. Et, lorsque je l'ai rouvris, un homme était devant moi, gris. J'éprouvais une sensation de froid extraordinaire. Mon bras fut aussitôt engourdi. Les figures ne nous avaient pas parlé, mais la réponse à nos questions communes était la mort. Effrayant, hein ? Eliphas fut profondément choqué et ne retempa jamais l'expérience. Il déconseille quiconque d'essayer de faire la même chose, et de ne s'intéresser qu'à la partie théorique des sciences occultes. C'est un peu comme moi, quoi. Pour lui, l'occulte est bien réel. Et il était convaincu qu'avec de la volonté, tout homme pouvait réaliser des miracles. Cette même année, il achève et publie son ouvrage, dogme et rituel de haute magie. Et c'est une réussite ! Un succès ! Mais ça ne lui apporte pas la fortune. C'est d'ailleurs de là que vient la représentation du Baphomet, avec tous ses symboles alchimiques. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le Baphomet. Et ce n'est pas un démon, et encore moins la représentation du diable. L'année suivante, il fonde la Revue Philosophique et Religieuse, qui paraîtra pendant trois ans, et où il rédigera plusieurs articles sur la Kabbal. Après ça, il délaisse la philosophie occulte, et recommence à écrire des chansons, dont une où il compare Napoléon III, qui est au pouvoir à ce moment, à Caligula, le troisième empereur romain. Et devinez ce qu'il se passe ? Il termine une nouvelle fois en prison, sans casser par la case départ. Trois fois en prison pour trois écrits. C'est quand même chaud. Heureusement que la politique a bien changé en France. Mais quelques jours après son incarcération, il écrit une autre chanson, où il explique satiriquement que les juges ont commis une erreur, qu'il n'a comparé personne à Caligula. Et il fait porter la chanson à l'empereur, qui lui pardonne. Énorme blague. En 1859, il publie un autre livre important pour les occultistes après lui. L'histoire de la magie. Qui lui rapporte la coquette somme de 1000 francs, ce qui est beaucoup à l'époque. Il se fait initier à la franc-maçonnerie en 1861, dans la loge, la rose du parfait. Silence. Et va déclarer dans un discours de réception, J'apporte au milieu de vous les traditions perdues, la connaissance exacte de vos signes et de vos emblèmes. Et par la suite, vous montrer le but pour lequel votre association a été constituée. Car la rose et la croix m'ont tout donné. Les mecs ont dû se dire, Wow, c'est qui ce maître qui débarque et qui croit tout savoir ? Il va aussi tenter de leur expliquer que le symbolisme maçonnique est emprunté à la rose-croix et à la cabale. Mais on ne le croit pas. Il va rapidement monter dans le grade de grand maître, occuper le poste d'orateur comme officier, et lors d'un discours sur les mystères de l'initiation, l'un des frères a voulu présenter quelques observations contradictoires, ce qui ne plaît pas au grand maître. Ça lui casse les couilles et du coup il se barre pour ne jamais revenir en loge. Son ego lui est quand même un petit peu monté à la tête. Eliphas sort le dernier livre de sa trilogie, La Clé des Grands Mystères. Et durant les années qui suivront, il enseignera les sciences occultes, la cabale à de nombreux élèves. Parfois même à des aristocrates de haut rang. En plus de cela, il va continuer à publier des livres, comme Fables et Symboles et Sciences des Esprits, qui sont des écrits philosophiques occultes. Sa vie va commencer à décliner en 1870. Maux de tête, maladies de cœur, bronchite, fièvre persistante, mais aussi un genre d'éléphant de chiasie qui lui fait gonfler les jambes, pour s'éteindre finalement le 31 mai 1875. Il est enterré dans le cimetière d'Evry et ses restes seront exhumés et placés dans une fosse commune. Impossible donc d'aller se recueillir sur la tombe d'un des plus grands occultistes français. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à ça pour participer au financement de la chaîne et avoir accès à quelques privilèges. Donnez-moi de la thune ! Comme d'habitude, like, commentaire, abonnement, mettez la cloche, partagez la vidéo un maximum, et sur ce, je vous dis à la prochaine !